Le secret bruyant de Roy C'était par un après-midi venteux que Roy essaya les bracelets de cheville de sa mamie. Il n'y avait personne à la maison, à part son chien Vasco. Les bracelets de cheville étaient dans une vieille boîte en bois, rangée au fond de l'armoire de sa maman. Ça sentait une odeur de feuilles mortes qui donna envie d'éternuer à Roy. Roy savait qu'il n'avait pas le droit d'être dans la chambre de ses parents, et encore moins de se tortiller dans tous les sens avec les précieux bracelets de cheville de sa mamie. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Sa maman n'enlevait jamais ses bracelets de cheville, même quand elle dormait. Roy courut vers le miroir. Cling, ting, cling ! Puis il sauta en l'air. Cling, cling ! Roy s'enveloppa dans un châle, et filait son pas dans le couloir, comme sa mamie quand elle n'arrivait pas à s'endormir. Cling, ting, cling ! On sonna à la porte. Qui cela pouvait-il bien être ? Ouvre-moi, Roy ! Je suis trempé ! Roy se figea. Sa maman n'était pas censée rentrer si tôt. Il essaya de retirer les bracelets de cheville, mais ne réussit à en retirer qu'un seul. Aïe ! Roy replaça rapidement le bracelet de cheville dans l'armoire. Puis, il courut à la porte, l'autre bracelet toujours attaché autour de la cheville. « J'ai oublié mon parapluie ! » soupira la maman de Roy. Roy lui emboîta le pas, en faisant attention de ne pas faire de cling, cling. La dernière fois qu'il s'était faufilé dans la chambre de ses parents, il avait cassé un vase. « Interdiction d'aller dans notre chambre, qu'on ne nous sent pas là ! » L'avait-il prévenu. Son cœur battait la chamane. Personne ne pouvait deviner ce qui lui était arrivé. Ce n'était pas facile de vivre avec un bracelet de cheville secret. « Pourquoi ne mets-tu pas un short à la maison, Roy ? » interrogea son papa. « Les pantalons ne sèchent pas quand il fait humide, comme en ce moment. » « C'est à cause des moustiques, papa ! » À l'école, ses amis le regardèrent comme une bête curieuse. « Non mais, quelle idée de mettre des chaussettes quand il pleut ! » plaisanta Rechma en sautant dans une flaque d'eau. « Elles viennent de Russie ! » mentit Roy. « Tu as entendu ce bruit ! » demanda le papy de Roy en sautant de sa chaise un soir. « Non ! Quel bruit ! » répondit Roy. « Une espèce de cling-cling ! » chuchota le papy de Roy. « J'entends des grenouilles ! » « Mais elles ne font pas ce bruit-là ! » Roy sentit sa gorge se serrer. Il n'aimait pas mentir à son papy. Au bout d'une semaine, Roy en eut assez de son secret bruyant. Ses mensonges lui donnaient envie de vomir. Mais s'il disait la vérité à ses parents maintenant, il aurait sûrement des ennuis. Sa maman était parfois très sévère. Et son papa n'aimait pas qu'on désobéisse. Roy utilisa toutes les astuces possibles et imaginables pour retirer le bracelet de cheville. Mais cet horrible machin bruyant refusait de quitter sa cheville. Quelques jours plus tard, Roy entendit une conversation entre sa maman et son papa. « Je ne trouve pas les bracelets de cheville de ta mère, chérie ! » dit la maman de Roy. « Je n'en ai trouvé qu'un seul. J'ai pourtant regardé partout. » « Il ne manque qu'un ? » demanda le papa de Roy. « C'est bizarre. » « Mais autant qu'a-t-il pu passer ? » fait la maman de Roy. « J'aurais dû faire plus attention. » La maman de Roy avait l'air effondrée. Roy se sentit très mal. Il prit une grande inspiration et entra dans la chambre de ses parents, Vasco sur les talons. « Je suis désolé, maman ! » murmura-t-il en soulevant son pantalon. « Roy, qu'est-ce que tu fais avec ça ? » s'étrangla le papa de Roy. Quand son papa était en colère, ses oreilles devenaient toutes rouges et sa moustache tremblait. Roy aurait voulu se cacher dans un trou de souris. « Je ne voulais pas ! » broudouilla-t-il. « Je sais que je n'aurais pas dû. Je... » « C'est... Ce n'est pas grave, Roy ! » dit sa maman. « Mais tu aurais dû nous demander la permission avant. » Elle actionna le bracelet de cheville « Stretch, stretch ! » et celui-ci glissa aussitôt le long du pied de Roy, comme par magie. « Prochain fois. » « Prochain fois. » « Demande-nous la permission, Roy. » « D'accord. » murmura-t-elle en serrant les mains de Roy. Cette nuit-là, Roy pensait à sa mamie, son rire tonitruant, ses mains douces et plissées, sa façon de s'asseoir près de la fenêtre, toujours occupé à regarder dehors, et lui manquait tellement. » Le lendemain matin, les oreilles du papa de Roy avaient repris leur couleur normale. Sa moustache remiait tandis qu'il coupait les angles du papy de Roy en fredonnant une chanson. Roy fit semblant de s'absorber dans ses devoirs, en espérant que personne ne reparlerait de l'histoire des bracelets de chevilles. Personne n'en parla plus jamais. Ouf ! Mais elle avait du mal à ne pas éclater de rire quand elle entendait des clings, clings dans la maison. de Sous-titrage Société Radio-Canada